... Le procès de Khalifa Ababa Kersal et compagnie renvoyait d'office à une audience spéciale le 3 janvier 2018. Ses défenseurs crient leur première victoire. Maître Elajouf, un des avocats de la défense, soutient que le parquet a violé toute la procédure. Du coup, ils n'auront aussi aucune information pour la tenue de ce procès. Une première victoire, une première défaite. Des gens qui refusent tout droit à M. le député maire, l'excellent Khalifa Ababa Kersal. Le maître des poursuites a commis une faute grave et le tribunal lui demande de réparer cette faute. Les défenseurs ne sont pas seuls sur cette affaire. Les collègues députés du maire de Dakar ainsi que ses partisans, tous présents au palais de justice de Dakar pour manifester leur solidarité et ils disent prêts à faire face au régime de Macky Sall. Premier au dernier renvoi, il faut que tous les Sénégalais constatent que nous sommes dans une machination politico-judiciaire. Est-ce que c'est ça la République ? Est-ce que c'est ça l'état de droit ? On veut de la justice ? Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de justice. C'est tout à fait normal. Khalifa Sall, même si son immunité a été levée, il reste député du Sénégal. Et c'est normal que les députés que nous sommes, que nous soyons là pour être à ses côtés. Ce procès ne devait même pas s'ouvrir. Donc nous ne sommes pas surpris du renvoi. D'ici le 3 janvier, nous ne ferons pas de 24 décembre, nous ne ferons pas de Noël, nous ne ferons pas de Saint-Sylvestre. Ce qui nous intéresse c'est le 3 janvier à 8h, nous serons ici debout, tous comme un seul homme, pour accompagner Khalifa Sall. Les conseils de la défense se sont basés sur l'article 174 pour le renvoi du procès. Le tribunal de grande instance de Dakar reconnut que le procureur devait aviser les avocats. Sur ce, la seconde manche de ce procès est donc reportée jusqu'au 3 janvier. Les prévenus seront probablement jugés à la salle 4 du palais de justice de Dakar. Sous-titrage ST' 501